Hey, salut à tous, easy mania quoshonen, et on se retrouve aujourd'hui pour du coup ce nouvel épisode de rien du tout, non, cette nouvelle tier list, j'en avais déjà fait une, qui se basait sur les personnages de South Park, et il se trouve qu'il y a deux trucs que j'aime spécialement, enfin non, il y a beaucoup plus de trucs que ça que j'aime comme licence, mais bon, on va dire que ce qui est le plus représentatif sur la chaîne des licences que j'apprécie fortement, c'est South Park et aussi Danganronpa, et du coup aujourd'hui on va faire une, bah une vidéo justement, donc j'ai pris cette tier list sur le site tier maker, et donc du coup bah je vais pas vous réexpliquer le principe des tier list, je vais casser les personnages en fonction de mes préférences, donc SS vraiment les meilleurs personnages ever, F, bah les moins, ceux que j'aime le moins, enfin bon voilà, je vais essayer d'aller un peu plus vite que la vidéo sur South Park, bon après je dis ça, mais peut-être que vous allez voir maintenant que la vidéo dure 40 minutes, donc vous allez vous foutre de ma gueule, mais non, non, je vais essayer d'aller quand même un peu plus vite, tout en expliquant, tout en arrivant à expliquer toujours quelles sont les raisons pourquoi je vais mettre ce personnage là, alors, si vous n'avez pas fait Danganronpa, j'ai absolument rien à spoiler sur tous ces personnages là, à part un seul, parce que je vais pas rentrer dans les spoils, il y a qu'un seul personnage pour lequel je vais devoir spoiler, c'est le mastermind, c'est la personne derrière Monokuma, c'est... voilà, donc si vous connaissez Danganronpa, donc c'est pas un spoil, je dirais, là, dans cette liste, il y a les personnages Danganronpa 1, Danganronpa 2, Danganronpa V3, il y a pas les personnages de l'animé Danganronpa 3, mais en même temps j'aurais pas énormément de choses à en dire, parce que, bah à part justement dans l'animé, il y en a certains qu'on a quasiment pas vu, du coup, du coup ça aurait été plus compliqué, donc déjà, on va se baser sur ces 3 jeux, il y a même pas non plus ceux de Unoser Episodes, mais c'est pas grave, donc voilà, on va se baser sur les personnages de ces 3 tueries, du coup, des R1, des R2, des RV3, et si vous connaissez l'identité des grands méchants de la Saga Danganronpa, vous pouvez regarder cette vidéo entièrement, enfin vraiment, vaut mieux connaître au moins le méchant, sinon je vous conseille d'aller juste à la fin de la vidéo pour voir mon classement, si vous voulez pas vous faire spoiler plus que ça, mais sinon pour tout le reste, si vous avez pas fait des R2 ou des RV3, ça spoilera pas. Donc, et ben, et ben, et ben, et ben, voilà, donc on va commencer tout de suite, bon, première chose, oui, j'aime tous ces personnages à des degrés différents, du coup, mais je pense que je vais d'ailleurs enlever, je sais pas comment on fait pour enlever des catégories, je vais voir, parce que j'ai pas de personnages que je déteste, en fait, par exemple, pour ceux qui ont vu mon let's play sur Danganronpa 1, Ifumi, c'est pas un personnage que je surkiffe, donc je le mettrais tout en bas, mais ça veut pas dire que je le déteste, il y a certains moments, il me fait marrer, et tout ça, donc voilà, mais j'en parlerai au moment venu, d'abord je vais retrier un peu ces catégories. Voilà, déjà, je pense que S, A, B, C, D, E, c'est déjà, parce que SS, c'est vraiment le, enfin, pour moi, c'est S, quoi, enfin, les meilleurs, c'est ceux que je préfère vraiment par rapport à tous qui seront là, et après, donc, du coup, ça descendra petit à petit. Donc, première chose, soit très simple, si vous me connaissez, que, par exemple, vous êtes sur mon Discord et que vous avez déjà vu faire mes propagandes de waifu, tout d'abord, Shiaki, tu es la première des S, parce que, voilà, Shiaki au top des autres, là, Shiaki est au-dessus, voilà. Donc, voilà, c'était pour montrer, déjà, parce que ça, c'est ce qui me paraissait le plus évident, parce que je me débarrasse de ça dès le début, bien sûr, Shiaki, elle est en premier, voilà. Je la mettrais en S, ça, c'est sûr, et pour mettre un équivalent, on va mettre en E, quel personnage j'aime pas trop, bah, du coup, on va mettre Ifumi, voilà, c'est pas un personnage que je déteste, encore une fois. D'ailleurs, je pense qu'on peut se limiter à D, parce que j'ai 5 catégories, c'est déjà beaucoup, parce que si, on va dire qu'eux, eux, on vire. Donc, voilà, donc, Shiaki est en S, Ifumi est en D, et maintenant, on va pouvoir aller petit à petit et meubler. Tout d'abord, je vais essayer de mettre des équivalents, du coup, enfin, d'essayer de mettre à peu près ce que je place dans ABC. En A, c'est pas mes préférés, mais ça pourrait l'être, franchement. Par exemple, qui est-ce qui n'est pas dans mes préférés, mais que j'aime vraiment beaucoup ? J'ai plusieurs idées, mais il y en a certains que, j'hésite encore à les mettre en S ou en A. Kazuhishi, je vais te mettre en A. Déjà, je vais expliquer aussi pour Shiaki, Ifumi. Shiaki, bah, encore une fois, je vais pas spoiler, mais c'est la best des bests, puis il y a les coups, et puis c'est la Chocokokyuno Gamer, la gameuse ultime. Donc voilà, encore une fois, du coup, il y a certains merceaux, ça va être compliqué de pas trop spoiler, parce que, bah, Shiaki, de base, je l'aimais bien. Et en plus, au fur et à mesure de l'aventure, et de tout ce qu'on apprend sur elle, et tout ça, bah, Shiaki, c'est la waifu, tout simplement. Et Ifumi, bah, il est un peu, c'est un peu vraiment un cliché de gros nerd, de gros otakus. Et voilà, mais bon, je trouve Seiyuu est cool, il a certains moments où il est marrant, mais bon, voilà, il sera pas beaucoup plus haut que D. Kazuhishi, il a beaucoup de fans et tout, parce qu'il est sympa, il est marrant, il est pleureux, tout ça, et c'est vraiment un bon pote. Dans un gars de Rampa, en tant que AJV, Kazuhishi, bon, il y a des fois où il est un peu plus chiant qu'autre chose, mais où il doute, machin. Mais non, franchement, c'est un bon gars. C'est clairement un bon gars, et il est cool, donc c'est pour ça que je le mets en A. Autre personnage que je peux mettre en D, encore une fois, c'est pas que je déteste ce personnage, c'est que, bah oui, il a des moments où il est sympa, et où il y a des bonnes évolutions et tout, mais en règle générale, Yoko, je l'aime pas trop, parce que Yoko, c'est une sale gamine, et puis j'aime pas trop les gosses, donc forcément ça aide pas. Donc forcément, bon, même s'il y a certains moments, encore une fois, où il est très sympa, mais Yoko, ça reste quand même en ordre général, elle reste quand même plus vers la fin. Voilà, en fait, vous savez quoi ? Je vais partir du principe, donc, je reviens, encore une fois, sur ce que je disais au début, cette vidéo est très mal faite, mais donc, du coup, si vous connaissez pas trop D, ou alors que certains personnages, si vous voulez voir ce que je pense de certains personnages en question, je mettrais dans la description, bon ça va être long, mais les time codes de chaque personnage, à quel moment je parle d'eux, et sinon, si vous connaissez pas bien D, ou alors que certains personnages, allez à la fin, pour voir tout, tout, bah, tout le score, mais, faut que je spoile, parce qu'il y a quand même pas mal de personnages, où pour vraiment, vraiment, je vais devoir vraiment survoler, si jamais je dois, si jamais je peux rien dire, donc, allez à la fin, et sur ce, moi je vais commencer à spoiler un peu, avec, Biakuya Togami, de D, alors, Biakuya Togami, donc, maintenant, je peux spoiler, donc, Togami, qui est donc, en version Ultimate Imposteur, donc, qui n'est pas Biakuya, justement, si ça avait été juste le Biakuya Togami, qu'on a vu dans DR2, au début, il était, bah, il est mort au premier chapitre, en fait, du coup, on n'a pas eu le temps, il était sympa, il était plus sympa que Biakuya, enfin, que le Biakuya, original, par rapport à, par exemple, Biakuya au chapitre 1, qui était un gros connard, et puis j'ai fait un peu d'abri, d'ailleurs, mais, donc, il aurait été en D, mais juste parce qu'on n'a pas pu, beaucoup, beaucoup développer, mais, vu qu'il y a tout ce délire d'Ultimate Imposteur, et ceci avec ce qu'on voit de lui dans DR3, que, forcément, je le mettrais, je le mettrais plus en C, même si, il a, quand même, échappé de peu au D, c'est vrai. Personnage que je mettrais en B, donc, qui est vraiment au centre, c'est-à-dire, je l'aime bien, mais, en même temps, je m'en fous un peu, là, en fait, c'est plus ceux que je n'aime pas trop, ceux dont je m'embranle, et ceux que j'aime bien sans plus, ça, ceux que j'adore, enfin, ouais, ceux que j'aime vraiment, et ça, vraiment, les préférés. Donc, perso que j'aime bien sans plus, je dirais que je mettrais au centre, ce serait Gonta, de Danganronpa V3, parce que Gonta, encore une fois, son personnage, c'est un personnage de gros géant, gentil, très sympa, il y a ce côté géant que le mène aussi, donc il est très cool, et en particulier, son final, avec sa dualité, enfin, toute sa dualité avec Okichi, dans toute l'évolution du jeu, jusqu'à ce qu'il disparaisse, mais, c'est vraiment, la fin de Gonta est vraiment déchirante, c'est très triste, mais le perso en lui-même, va pas être un grand gentil, voilà, donc je le mettrais en B, parce que c'est un Tarzan sympa, mais, bon voilà, pour aller en S, et pour accompagner Shiaki, alors, il y en a pas mal que je pourrais mettre, je vais commencer par qui ? Je vais commencer par, Ibuki, allez Ibuki, tu vas en S, pourquoi ? Parce que Ibuki, là où j'aime beaucoup Shiaki, parce que, notamment, il y a tout ce délire de jeux vidéo, puis, tout ce délire de Sleepy, elle s'endort un peu tout le temps, et, c'est d'ailleurs mon cas, je suis moi-même un peu narcoleptique, et, donc déjà, il y a ça avec Shiaki, et en plus, son caractère et tout ça, calme, c'est un peu la kirigiri du user, je vais expliquer après mes kirigiri, tu vois là, c'est un peu la kirigiri du groupe, mais, du coup, à côté de ça, Ibuki, qui est, bon, toujours aussi, toujours très sympa avec tout le monde, pareil, mais, ça se voit rien qu'à son charadesign, elle est beaucoup plus énergique, beaucoup plus folle, et, c'est aussi pour ça qu'on aime Ibuki, elle est drôle, elle est sympa, picorante, je ne sais pas ce terme, mais marche, en plus, elle a des cornes, mais, non, non, pétillante, ça marche aussi, ouais, franchement, Ibuki, elle est fun, et rien que pour ça, elle mérite son rang de S, et Kyoko, c'est un peu l'opposé, pour le coup, c'est marrant, Kyoko, c'est la waifu de Danganronpa 1, pour moi, il y en a d'autres aussi, mais pour moi, pour Danganronpa, je mettrais quand même Kyoko, parce que, elle est cool, elle a une évolution géniale, moi, j'aime beaucoup les persos très drôles aussi, c'est pour ça qu'il y a Ibuki, machin, et Kazuhishi, qui n'est pas non plus tout plat, en A, dans le sens de sa personnalité, bien sûr, alors que Kyoko, elle est justement plus froide, en tout cas, pendant une grande partie de l'histoire, et j'aime bien aussi ça, tout ce côté, tout ce côté énigmatique, c'est une détective, ça, on s'en doute, mais on l'apprend un peu tard, mais Kyoko, elle est très cool, son évolution avec Makoto aussi, est géniale, et voilà, c'est la waifu de Danganronpa, déjà, pour l'instant, il va falloir que je mette des S, des mecs en S, parce que pour l'instant, c'est un peu les filles qui, qui gèrent la catégorie, quoi. Alors là, pour le coup, je vais, je vais placer, Junko, alors Junko, avec ce design-là, bon, on arrive au fond de ce point, il nous parle en début de vidéo, mais si vous êtes là, vous savez tous de quoi il faut parler, parce que c'est un peu central à toute la saga Danganronpa, Junko, la mastermind, derrière les événements de Danganronpa 1, derrière, finalement, les événements de Danganronpa 2 également, et aussi, il y a du Kyoko, enfin, il y a du Junko, pas du Kyoko, il y a du Junko dans Danganronpa 3 aussi, c'est pas pour rien qu'elle réapparaît, même si c'est un peu différent, pour le coup, mais donc, Danganronpa V3, je sais pas si Danganronpa 3, mais en même temps, c'est compliqué cette saga, mais voilà, donc Junko, je la mettrai en A, ce serait A+, ça aurait tiré entre A et S, puis c'est aussi la mastermind, derrière Another Episode, j'ai oublié de le préciser, voilà, donc, ouais, je vais la mettre là, quand même, j'hésite encore, c'est vraiment, la S, ça pourrait vraiment être un repère de Waifu, parce que, ouais, elle est drôle, elle est sympa et tout, bon, elle apparaît surtout dans les fins de jeu, et pas dans la longueur, donc elle est sympa, mais voilà, c'est la méchante, elle peut être un peu redondante, avec ses différentes personnalités, moi je l'aime beaucoup, je comprends très bien qu'on puisse la mettre en S, je pense que, en fonction des jours, je pense que, je pourrais la mettre en S ou en A, ça doit varier, donc, noter que c'est un A+, mais bon, enfin voilà, je ne fais pas partie non plus de la secte de Junko, je ne suis pas un ultimate désespoir, mais, elle est très sympa, elle est très cool comme méchante, et pour moi, elle mérite amplement sa place de tier A. Ensuite, pour aller un peu plus bas, que je mettrais en C, je mettrais Peko, parce que Peko, encore une fois, donc c'est ceux, je m'en fous un peu, je le rappelle, parce que Peko, en fait, la plupart des fans de Peko, aiment vraiment son évolution, en complémentarité, avec Fuyo Iko, sauf que moi, tout ce qui est chip, pour le coup, c'est un chip canon, Fuyo Iko et Peko, mais autant Fuyo Iko, je reviendrai plus tard, je le mettrais en A, autant Peko, voilà, Peko, elle est un peu, je ne sais pas, elle est un peu froide, chiante, mais contrairement à Peko, je ne sais pas pourquoi, je ne m'arrivais pas, à vraiment m'attacher à elle, parce que, je ne sais pas, je n'ai pas eu, une énorme attache avec Peko, elle est cool, surtout, en fait, sur ses moments badass, même dans, dans un an pas 3, quand on la voit combattre, et tout, c'est vraiment, un bon personnage, donc, donc elle est cool, mais, j'oseph un peu, de Peko, je dois l'avouer, alors que Fuyo, à côté de ça, bon, il a aussi ce changement, fondamental dans sa personnalité, après la mort de Peko, entre guillemets, la mort, mais, donc ça a été important pour lui, mais je veux dire, mais bon, quand je pense à Fuyo Iko, contrairement à Peko, je ne pense pas, justement, à sa relation avec Peko, je pense à Fuyo Iko, je pense au fait que, c'était un, petite merde de Yakuza, là, qui, enfin, qui, qui n'était vraiment pas sympa, un petit fils de pute, on va dire, enfin, pour le coup, non, parce que, c'est le fils de la grande famille Kuzuryu, mais, Fuyo Iko, j'aime beaucoup son évolution, et comme Kazuhishi, ça devient vraiment un bon gars, vers la fin, c'est, vraiment, même dans ses free time, j'en parle pas trop, mais, même dans tout leur free time, les free time, quasiment tout le monde, c'est vraiment très cool, et donc, même dans ses free time, Fuyo Iko, si je me souviens bien, on échange même, enfin, non, on l'échange pas, mais il dit que, quand on rentrera, on échangera une coupe de saké, pour, voilà, et, et, c'est, c'est bien, c'est un bon, c'est un bon Yakuza, il est cool, il tient à ses proches, c'est un, enfin, il y a une évolution, vraiment, c'est une évolution que je préfère, dans Naga Grand Pas, donc, franchement, Fuyo, bah, tu mérites amplement ta place. Personnage que je mettrais en B, ce serait Léon, parce que Léon, il est, il est marrant aussi, bon, après, c'est un peu, c'est un peu comme tout un Léon, il a un peu été le cobaye de, de la première exécution de Naga Grand Pas, pour montrer vraiment, enfin, du premier procès, pour, pour montrer ce que c'était Naga Grand Pas, donc, on n'a pas eu, on n'a pas pu avoir une immense personnalisation de, de Léon, on a eu aussi, quelques, quelques pistes, quand même, en plus, avec les, avec les modes romans, notamment le mode romans de, Another Episode, où, où c'est Ultra Desper Agakure, où on suit sa cousine, en plus d'Agakure, bien sûr, et je trouve que c'était, c'était assez intéressant de se replonger dans, voir le personnage de Léon, parce qu'on a des, des flashbacks sur, sur lui, sur sa relation avec sa cousine, justement, et avec les, avec d'autres, avec d'autres filles, d'ailleurs, enfin, les relations de Léon avec les gens, en général, et donc, il est sympa, mais bon, encore une fois, on n'a pas eu le temps de trop s'attarder dessus, puis, puis, voilà, après, c'est un peu un espèce de punk, random, c'est pas, il est pas, plus attachant que ça, j'aime beaucoup son design, mais à part ça, voilà, je vois pas, pourquoi je le mettrais beaucoup plus haut, il pourrait m'être mettre au ZEF, mais, il a de la chance d'avoir un bon design, et, et d'être, quand même, un peu badass, sur certains moments, enfin, en frotte, il y a vraiment potentiel de faire des trucs badass avec ce personnage, c'est juste qu'on a pas pu en voir trop, et c'est assez dommage, après, je vais me mettre en D, un autre personnage que j'aime pas trop, ce serait Mikann, alors Mikann, elle a une grosse communauté, certains mettraient Mikann en S, je le sais, ou en A, et moi j'aime pas Mikann, déjà, 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 d'un gagnant pas trois, elle pousse un peu, elle est pas elle-même, mais bon, elle pousse un peu chiacchie à la mort, donc, donc, ta gueule Mikann, et puis, même, certains trouvent ça attachant, moi, la meuf, qui fait des gaffes tout le temps, maladroite, qui sont toujours dans la position de mort, ça me, ça me touche pas trop, pas trop trop, et puis en plus, après elle se transforme en Yandere, quand elle devient atteinte de la maladie du désespoir, là, donc, donc non, un Mikann, c'est pas un perso que je surkiffe, même si, ouais, elle peut être mignonne, si elle est normale et tout, mais, voilà, de toute façon, la fille timide, ça a jamais été quelque chose qui m'attirait trop, en termes de personnages, du coup, du coup non, du coup Mikann, TG un peu. Hancer, avec Peko, je mettrai, Kirumi, parce que, en gros, Tojo, c'est un peu, c'est un peu, pour moi c'est un peu la Peko de Dangananpa V3, parce que, ouais, elle est calme, voilà, puis elle meurt dans le deuxième procès, c'est dans le deuxième procès que meurt Tojo ? Oui, oui, non, oui, si, oui, c'est bien ça, c'est dans le deuxième procès que meurt Tojo, enfin les deux, et voilà, c'est elle, c'est son rôle de gouvernante, elle est très à l'écoute, tout ça, mais, il y a le délire un peu de maman, mais, voilà, encore une fois, c'est un peu comme Peko, je ne me suis pas énormément attaché à elle, certains ont réussi à le faire, mais pas moi, et du coup, elle est en C, parce que, je ne sais pas que je ne l'aime pas, c'est que je m'en fous un peu, en fait, c'est, voilà, c'est son procès, et le twist est un peu, c'est un peu gros quand même, mais bon, ça explique ça, après, quand on arrive à la fin du jeu, on peut se dire, ouais, bon, c'est vrai que c'était gros, c'est pas vrai, tout ça, mais, voilà, sinon, c'était sympa quand même, son exécution est très cool, j'adore son exécution, j'adore son exécution, mais, voilà, qu'ils ont mis à part ça, en tant que tel, je m'en fous un peu, alors là, j'ai envie de mettre un autre perso en S, et, ouais, mais aussi, bon, je ne vais pas mettre waifu de Daganan, pas V3, j'ai la waifu du 2, et la waifu du 1, Maki, Maki, tu vas en S, parce que Maki, elle est trop cool, Maki, elle a aussi une bonne évolution, bon, j'ai dit que je n'aime pas trop tout ce qui est les romances, en général, du coup, bon, mais bon, le truc avec, tout ce qui est avec Kaito, là, à la fin, c'était quand même, c'était quand même pas mal, ça m'a pas pu se toucher que ça, parce que du coup, c'est vrai que tout ça, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre, mais, je trouvais quand même sympa, elle est, Maki est vraiment, on va dire, elle est badass, elle a toute son, toute cette histoire avec, avec les, son faux secret, enfin, en fait, c'est de la tueuse ultime, déjà rien que ça, l'assassin ultime, c'est trop badass, elle a tellement de sprites trop bien, d'images, enfin, franchement, pour moi, Maki, il mérite amplement, j'ai toujours du mal à le dire ce mot, amplement, cette place, et puis, de toute façon, on retrouve un peu comme, avec Yoko, cette terre un peu froid, qu'elles ont tous les deux, même si elles se découvrent petit à petit, et puis, Shiaqui aussi, était froide, même si elle est quand même plus amicale, Shiaqui, mais bon, je veux dire, surtout qu'elle est un peu enfermée dans ses jeux, et parce que j'ai pas envie de garder que des filles dans les S, je vais mettre deux personnages, que j'imagine beaucoup de gens mettraient en S, il y en a un, soit il est en S, soit il est en D, c'est Kokichi, Kokichi, je le mettrai en S, parce que Kokichi, vraiment, c'est un perso, soit tu le détestes, soit t'adores le détester, et du coup, il est en premier, c'est pour ça que c'est le premier, dans les sondages, souvent, des personnages d'Agnan Pavé 3, et moi, Kokichi, la première fois que j'ai fait le jeu, je dois être plus mis en D, parce que vraiment, c'est encore un sale gamin, donc une fois, c'est comme avec Yoko, sauf que c'est un sale gamin, et il a, mais il est tellement, il est tellement fourbe, c'est une putain de fouine de merde, j'adore son seiyuu, j'ai vu pas mal d'autres oeuvres, où intervenait son seiyuu, justement, mais vraiment, pour moi, ça reste quand même Kokichi, parce que vraiment, on sent toute cette malice, il y a tous ces moments, c'est surtout à la fin des chapitres, on se rend compte à chaque fois, même dans le chapitre, c'est lequel, c'est le 4 ou c'est le 5, le dernier chapitre de Kokichi, justement, on se rend compte, on se rend compte d'à quel point, c'est un, c'est le, c'est un gros bâtard, enfin, à chaque fois, ça va de plus en plus loin, et rien, rien que c'est rire, même sa fausse mort, tout ça, c'est trop drôle, et voilà, autant à une époque, on a pu le détester, et maintenant, justement, j'adore le détester, et du coup, tu vas là, après avoir, c'est vraiment l'antagoniste, on va dire, le personnage rival de Dangananpa V3, on va mettre le personnage rival de Dangananpa V3, Nagito Komaeda, pareil, c'est un gros, c'est un gros psychopathe, c'est un gros bâtard, et c'est pour ça qu'il est là, parce que, bon, je comprends, c'est pareil, en fait, ce genre de méchant, enfin, de méchant, ils sont, les 3, les 3 sont pas méchants, le 3ème étant Byakuya, 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 peut-être, il est sûrement moins apprécié avec ces deux-là, parce que ces deux-là, c'est vraiment des tarés, c'est vraiment, tout de fois, lui, c'est juste un fils de riche, donc il fait un peu chier, en tant que, en tant que antagoniste, enfin, que rival, mais il te met aussi des bâtons dans les roues, comme quand il maquille le meurtre de Shiro, mais je veux dire, eux deux, quand il fait tout brûler, tout exploser, quand il est en mode désespoir total, il est génial, Nagito, pareil, c'est un des persos qui rythme le mieux l'histoire, de manière d'en pas d'eux, je veux dire, il y a tous ces retournements de situation, qui ne seraient pas là, sans Nagito, et puis même, enfin, vraiment, à chaque fois qu'il apparaît, c'est soit, ce que pour lui dire, TG, donc c'est souvent marrant, soit, c'est parce qu'il y a des, parce qu'il est fou, il est fou ce perso, même quand on le joue, quand il participe à l'SK Game, en tout cas, franchement, Nagito, tu mérites d'être là, et tu es très cool, un autre personnage, qui a une évolution, que j'adore vraiment, autant, à l'époque de Danganronpa 1, je ne sais pas si je l'aurais mis en, non, je l'aurais mis en C, je l'aurais mis en C, mais pas pour lui-même, je parle de, Toco, Toco, j'aurais pu le mettre en D, à l'époque de Danganronpa 1, mais non, en fait, je l'aurais mis en C, parce qu'il y a toute cette histoire, avec Genocide, Genocideur Show, Genocide Jack, enfin tout ça, donc Genocideur, non, au limite, Genocideur, je l'aurais mis en B, en fait, Genocideur, je l'aurais mis en B, ouais, elle est en B, et Toco en D, du coup, j'imagine que le perso l'aurais mis en C, mais avec son évolution, dans Danganronpa, là, il n'y a pas les personnages, Danganronpa 1, mais rien que ce sprite, il vient de Another Episode, si je m'abuse, mais en tout cas, avec Another Episode, toute son évolution est vraiment très cool, donc, B ou A, je la mettrais en A-, ou plus, ça c'est soit B+, soit A-, parce que j'ai dit dans ce dos-là, mais je la mettrais A-, quand même, elle vaut le A, même si, voilà, je l'aime quand même moins que ces trois personnages-là, par exemple, mais, ouais, c'est vraiment un perso, en même temps, c'est une héroïne, dans Danganronpa 1, donc forcément, l'évolution est flagrante, alors que dans Danganronpa 1, elle est chiant, quand il y a le Toko, elle est chiant, après, elle est amorose de Biakuya, elle est chiant, enfin, voilà, et si vraiment je l'appréciais, c'était surtout à cause de Genociders, sa deuxième personnalité, qui était, pour le coup, beaucoup plus distrayante, mais, en attendant, désolé, désolé Toko, enfin, pas désolé, parce que tu as eu un beau level up, tu seras en tier A, ensuite, ensuite, continuons, avec, un personnage, que j'ai cosplayé, euh, bon, pour le coup, qui n'est présent qu'en une seule version, même s'il pourrait l'être en, en deux, ce serait Hajime Hinata, alors, vu que, vu que là, on a Hajime, et que Hajime, donc le protagoniste Danganronpa 2, il est séparé de, euh, Koma, euh, Komaeda, l'Aggito, non, non, Ijoro Kamokura, euh, et bah, bah, justement, je vais partir du principe que, il compte pour les deux, parce que, autant Hajime en lui-même, euh, je l'aime bien, je l'aime beaucoup, il serait peut-être en A, en A-, parce que, c'est, c'est, c'est mon protagoniste préféré, parce qu'après, bon, Makoto, on verra après, Kaede est sympa, mais bon, ouais, je pense que je préfère quand même Hajime, et, pareil pour, pour Shuichi, je pense que, il serait aussi, il est aussi très sympa, il a une bonne évolution, mais, voilà, euh, surtout sur la fin, enfin, surtout, ouais, au début du chapitre 2, et même sur la fin, où, voilà, il a une bonne évolution, j'aime beaucoup Shuichi également, mais Hajime, il y a, je trouve qu'il est encore plus complet, qu'il y a beaucoup de choses, parce que là, à première vue, il a l'air d'un gars random, et au final, il se souvient plus de son, de son talent, on se rend compte, après, qu'il n'a pas de talent, donc c'est bel et bien un gars random, mais, en fait, non, double twist, en fait, c'est pas juste un gars random, parce que, euh, et bah, il y a sa version, sa version, sa version totalement désespérée, euh, qui est Ken Mukura Izuru, enfin, ultime espoir, entre guillemets, parce que, bon, voilà, que j'aime encore plus, particulièrement, je veux dire, pareil, il faudra que je le cosplaye aussi, euh, Izuru, parce qu'il est très cool, euh, il est badass, il est surcheaté, vraiment, il fait ce qu'il veut, c'est, enfin, vraiment, vraiment, super, et puis bon, donc, il est beaucoup plus complexe que juste être un gars random, et, euh, en plus de ça, bah, au final, il a réussi à surpasser le désespoir, il est à la fois, euh, Mokura et à la fois, bah, Hinata, et non, non, franchement, franchement, j'aime beaucoup Hinata, donc il va être, il va être en A, alors, euh, se fait passer, euh, d'un perso que j'ai cosplayé, à un perso que je voudrais cosplayer, parce que, j'aime bien son design, c'est, euh, ce cher Kourekkyo, alors, Kourekkyo, euh, euh, Kourekkyo, c'est pas un personnage préféré, hein, je veux le cosplayer, surtout parce que, j'aime moi bien porter ses, son, ses vêtements, j'aime beaucoup son charadesign, euh, Kourekkyo, euh, entre B et C, je vais mettre B, parce que j'aime bien ton côté creepy, quand même, parce que, vraiment, il y a tout cet aspect, tout cet aspect un peu, un peu, un peu consanguin avec sa sœur, que j'adore chez Kourekkyo, euh, euh, donc, je le mettrais en B, puis surtout, enfin, il est creepy, son talent est assez original, c'est sympa, euh, bon, même si, euh, il a totalement la gueule du gars à faire un meurtre, à commettre un meurtre, et bon, pour le coup, pour le coup, on ne se trompait pas, euh, et je trouve que son procès est probablement le plus facile de Danganronpa V3, parce que c'est celui que j'avais le plus prévu au final, parce que, bah, un truc spay comme ça, bon, j'avais pas tout prévu dans tous les détails, parce que bien sûr, c'est, 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 c'est compliqué, mais bon, je voyais bien Kourekkyo, avoir ce, enfin, tué de cette manière, et être taré comme, comme on apprend à quel point il, il est spécial dans ce procès, et, donc ça m'a pas spécialement étonné, mais Kourekkyo, il est sympa, je le mettrais dans la norme, il est cool, il est, voilà, voilà, euh, donc, je vais rester un peu sur les protas, parce que j'ai commencé à en parler tout à l'heure, donc, à Jim et ses fées, Naegi, alors, pour le coup, c'est le skin de Naegi, enfin, le sprite de Naegi, quand il est dans Danganronpa 1, ça c'est pas le skin Danganronpa, d'autres épisodes, ou Danganronpa 3, c'est-à-dire où il est plus adulte, plus batture, mais bon, je vais imaginer que c'est le Naegi en général, donc avec toute son évolution, euh, Naegi, à augmenter dans Danganronpa 1, je l'aurais mis, allez, C+, ou B-, peut-être, peut-être C+, allez, dans Danganronpa 1, normal, mais, parce qu'on peut se dire souvent, quand des gens jouent à Danganronpa 1, ils disent que, voilà, le protagoniste, c'est vraiment, ce qu'on pouvait craindre aussi, pareil, avec, avec ce cher, c'est que c'est un, c'est vraiment un gars random, qui a comme seul, comme seul capacité d'être chanceux, et, et voilà, et non, parce que, au final, il est plus spécial que ça, c'est le héros de Danganronpa, clairement, Naegi, c'est le héros, c'est l'ultime espoir, c'est le héros de la saga, donc finalement, il a une évolution qui fait que je le placerais déjà un peu plus haut, il a battu Junko, il est central dans toute l'histoire, dans DR2, bah, rien ne se serait fini s'il n'était pas là, dans tout, dans DR3 aussi, il est très important, c'est le héros d'une des, d'une des deux parties de l'anime, donc non, non, franchement, franchement, Naegi, voilà, ce serait un B+, mais, en fait, pour l'image, parce que, parce qu'en fait, j'ai, quand je pense Naegi, je pense aux gens qui le voient comme un personnage vraiment random, et qui du coup, l'aiment pas trop, parce qu'il est vraiment, en plat, et je vois les qualités en lui, que, que, non, non, il est plus complexe que ça, et du coup, j'ai pas envie de le mettre, enfin, en fait, je l'aime bien, en tout cas, je sais que je l'aime plus que beaucoup de gens, mais, n'empêche que, c'est vrai que, tu restes quand même, assez monolithique, dans le sens, gentil du terme, c'est le gentil, eh oui, donc, quand même, tu resteras des B+, mais en D. ensuite, là, je vais avoir un peu de mal, avec ces deux-là, parce que, bah, alors déjà, Kaede, Kaede, bah, t'es sympa, pareil, t'es gentil, t'es mignonne, tout ce que tu veux, mais on ne te voit pas, on ne te voit pas beaucoup, parce que, bah, spoiler, tu tiens un chapitre, c'est un très bon chapitre, avec un twist très sympa, mais, tu veux aller en B ou en A, je vais dire en B, beaucoup de gens l'aiment, parce que, bah ouais, elle est très sympa, et tout, c'est, de base, si on prend le postulat de base, du chapitre 1, on va dire, genre chapitre 1, c'est ma protagoniste préférée, parce que, bon déjà, parce que, si on prenait par rapport au chapitre 2, bah déjà, parce qu'elle n'est plus là, mais, je veux dire, chapitre 1, Garandum, Garandum, tu n'es même pas protagoniste, donc, donc, et elle, elle a un talent, elle a un vrai talent, à elle, c'est-à-dire, elle n'est pas chanceuse, ou elle n'est pas que dalle, elle est, elle est, elle est vraiment pianiste, elle a sa personnalité, elle est, elle a tout ce côté aussi, elle a son rapport avec l'espoir, et du côté musical, donc, non, non, c'est la plus joviale, on va dire, des protagonistes, mais, malheureusement, et c'est normal, parce que c'est le jeu qui veut ça, on ne la voit pas assez, pour que je m'attache beaucoup plus à elle, donc, au final, c'est un peu comme Léon, sauf que je préfère quand même Léon, enfin, je préfère quand même qu'à aider à Léon, on ne va pas déconner, mais voilà, c'est pareil, c'est B+, c'est B+, elle arrive à atteindre le même rang que Makoto, en un chapitre, alors Makoto, il suit toute la saga, lui, toute la saga, parce que, encore une fois, si je tenais que à Danganan, pas un, il serait là, peut-être que le chapitre 1, il serait peut-être là, parce qu'au chapitre 1, on ne voit vraiment rien de lui, il est juste nul, mais voilà, donc, elle rattrape, elle rattrape Makoto, justement, en un chapitre, donc, justement, je ne dirais pas que c'est une prouesse d'atteindre le grade B en un chapitre, mais je suis sûre à 100% que si on avait pu l'avoir plus, si on avait, si par exemple, on avait un spin-off sur elle, elle serait montée au moins en A, mais du coup, non, du coup, non, et pas Eshuichi, je vais te mettre A, parce que, justement, toi, tu as bien le temps d'évoluer, et tu te trouves aussi plus complexe que ce qu'on pourrait croire, je te préfère à Makoto, donc déjà, tu mérites d'être là, à la fin, tu as cette petite période où tu sombres dans les espoirs, que j'ai beaucoup aimé, parce que, dans le dernier procès, parce que, du coup, c'est original, Hajime est déjà passé par là, mais je veux dire, ouais, ça vient renforcer ton personnage, de ne pas être aussi simplement gentil que Makoto, c'est encore une fois, Makoto a traversé pas mal de trucs, je veux dire, je le mets en B, parce que, je ne peux pas décemment le mettre plus haut, parce que dans mon cœur, je sais qu'il n'est pas plus haut, mais c'est quand même un bon personnage, donc voilà, continuons avec lequel maintenant, un que je trouve beaucoup trop sous-côté, c'est Nekomaru, Nekomaru, souvent, il est à la fin des classements, dans DR2 et tout, et moi, je l'aime beaucoup, Nekomaru, parce que déjà, il est badass, bon, voilà, il est un peu, il y a beaucoup de moments où il est Osef, c'est-à-dire, il survit longtemps, quand même, Nekomaru, moi, je l'aime surtout pour trois choses, donc on va, donc ça, donc petit à petit, il monte dans mon estime, déjà, son chara-design, et aussi, tout ce twist, Mechamaru, quand il est en Mechamaru, j'adore Mechamaru, donc déjà, tu montes d'un cran, d'un direct, parce qu'il y a tout Mechamaru, et c'est très bien, et même la confrontation avec Gundam, j'adore. Bon, alors, re-bonjour, ici, le maniaco du montage, alors oui, cette vidéo, c'est vraiment une des plus bordélis que j'ai faite, parce qu'il se passe, parce que, bon, déjà, rien qu'au niveau du montage, c'est un problème, c'est pour ça que j'interviens maintenant, en plein milieu de Nekomaru, désolé Nekomaru, mais, ouais, alors parce qu'en fait, j'avais tourné cette vidéo, il y a déjà pas mal de temps, et il se trouve que, la moitié de la vidéo, c'est auto-détru, je ne sais pas, elle n'a pas été enregistrée, du coup, je vais refaire la fin de la vidéo, et donc, bizarrement, ça a coupé au milieu de Mechamaru, enfin, de Mechamaru, de mon avis sur Nekomaru, donc, on va continuer, encore maintenant, à partir de maintenant, la vidéo va être plus, enfin, moins chelou, parce que là, du coup, toutes les deux minutes, je devais changer manuellement, les images, les images de la vidéo, enfin, je ne sais pas si vous avez remarqué, enfin, bref, on s'en fout de ce qui se passe derrière l'écran, donc, on va rester sur les personnages, donc, Nekomaru, je disais que je l'aimais, dans un premier temps, pour son aspect, son chara-design, et aussi Mechamaru, tout ça, deuxième point, pour lequel je l'aime beaucoup, c'est, tout simplement, son esprit héroïque, le fait qu'il sauve Akane, c'est d'ailleurs ça qui l'a amené, à se transformant en Mechamaru, c'est son sacrifice, où il s'est jeté, pour protéger Akane, donc, très cool, et son troisième point, je ne vais pas mentir, c'est quand même un peu, ses blagues de caca, parce que moi, ça me fait rire, moi, il me fait marrer, ce perso, je trouve que vraiment, les gens ne font pas, ne font pas attention à lui, alors que, alors que, c'est un bon, du coup, pour tout ça, Mechamaru, donc, du coup, là, j'ai déjà mon matière lisse, que j'ai déjà fait depuis, depuis plus d'un mois, donc, je sais où je l'ai mis, je l'ai mis, en A, tout simplement, voilà, parce que Mechamaru, je trouve qu'il mérite, ensuite, on va essayer de remplir les trous, petit à petit, donc, en D, comme autre personnage, que je souhaitais mettre en D, donc, que je n'aime pas trop, trop, mais, même si, au final, voilà, ça va encore, enfin, quand je vois que j'ai mis, déjà, c'est, s'ils sont là, c'est vraiment que je ne les déteste pas, parce que, j'ai justement supprimé des catégories, pour ne pas faire encore pire, il n'y aurait pas de catégorie E, par exemple, donc, je mettrai, Tsumugi, parce que, Tsumugi, bah, pareil, il y en a qui l'aiment bien, et tout, mais, pour moi, elle est vraiment, au ZF, pendant, l'intégralité de DRV3, où elle ne fait rien, où elle est là, elle ne sert à rien, mais, c'est fait exprès, elle est oubliable, machin, tout ça, pour, au final, être la mastermind, mais, même ça, ça ne m'a pas, spécialement, fait l'aimer plus que ça, je me dis, c'est bien de se réveiller à la fin, mais, même, même, Junko apparaît réellement, à la fin du premier jeu, mais, on a le temps de la voir, plus tard, et puis, c'est vraiment, elle, qui est la vraie mastermind, c'est pas juste, une membre de la team Danganronpa, et tout, le twist est très bien, j'aime beaucoup la fin, de Danganronpa V3, mais, en tout cas, Tsumugi, en tant que personnage, c'est, 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 voilà, c'est, elle est, elle est, elle est, elle est, elle est, en fait, quand elle commence à, à changer de déguisement, et à son sortement en plein de persos, ça, c'est cool, mais Tsumugi, en elle-même, la cosplayeruse ultime, je m'en, on m'en fout pas mal, mais, plus D que C, quand même, donc, elle est en D. En C, comme autre personnage, je vais continuer sur DRV3, je vais mettre Tenko Shabashira, parce que, bah voilà, il a mis perso aux œufs, parce que, en même temps, je l'aime bien, parce qu'elle est sympa, j'ai aussi bien apprécié tout le truc avec Imiko, que je mettrais déjà plus haut, Imiko, parce que, bah du coup, du coup, c'est avec sa mort qu'elle arrive à faire changer Yumeno, mais, à part ça, je la trouve justement un peu trop énergique, au bout d'un moment, ça a tendance à me casser les couilles, et là où ça marchait, par exemple, avec Ibuki, ça reste quand même, en majorité, des personnages calmes, que je préfère, du coup, avec Tenko, j'ai un peu de mal, donc, je trouve que le C lui convient bien, par rapport à ce que, à ce que je pense. Donc, j'en ai parlé, on va continuer avec Imiko, que, que j'aime beaucoup, Imiko, j'ai longtemps hésité à la, à voir si je la mettais en A, non, ça c'est pas, c'est pas Imiko, toi, si je la mettais en, en A, ou en, elle est où du coup, elle est là, en A ou en, ou en S, mais, je, j'ai fini par la mettre en S, parce que, j'aime vraiment Imiko, son évolution, elle est marrante, elle a tout ce, elle a cet aspect de Chunibyo, de, de la sorcière, elle est drôle, et puis, encore une fois, c'est fort qu'elle arrive, que j'arrive, qu'elle arrive à me plaire, ce perso, parce que, c'est aussi une gamine à la base, donc je partais pas pour l'apprécier, on voit que, que, son alter ego, enfin, l'autre gamine, de, dr2, Yoko, elle, elle est beaucoup plus basse, elle est à l'opposé, en fait, et c'est pour ça, en fait, je trouve, plus sympa, qu'elle soit calme, encore une fois, parce que, les persos calmes, j'aime beaucoup, et, en plus de ça, elle sort de son côté calme, avec, justement, grâce à Tenko, elle, elle s'ouvre un peu plus aux autres, et, son évolution est très cool aussi, donc, Yume et No, tu vas en S. Je me rends compte aussi que, que, autant, sur la tier list de South Park, j'avais très peu de, de filles en tier S, autant là, avec Zaga de Rampas, c'est, 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 c'est quasiment que les filles en S, mais, mais, il y a aussi, il y a aussi, bah, la majorité de filles en D, finalement, donc, donc, c'est vraiment que ça, ça dépend des persos, quoi, il y a vraiment des types que j'ai, de persos que j'aime bien, et d'autres que, avec lesquels j'ai un peu plus de mal, on va dire. Ensuite, un personnage, assez oublié, que je vais mettre, que je vais mettre, en centre de tableau, c'est, Mokuro Ikusaba, Mokuro Ikusaba, qui n'est même pas en sprite, qui est en, qui est en, en, en images, de version animée, et donc, Mokuro, bah, on la voit pas beaucoup, c'est sûr, parce que, tout simplement, c'est la sœur de, c'est la sœur de Junko, et, elle a pris le rôle de Junko, bah, dans la partie où on l'a vu en vie, dans Danganronpa 1, c'est-à-dire, même pas, même pas, tout le chapitre 1, elle, elle est en tant que Junko, donc elle est pas elle-même, finalement. Donc, moi, ce que j'aime bien d'elle, c'est ce qu'on apprend plus tard, tout cet aspect, de soldat, qui est vraiment stylé, et aussi, elle a la chance, que non pas, notamment des persos de Danganronpa V3, d'être un perso de Danganronpa 1, ce qui fait qu'on a pu l'avoir pas mal de fois, dans les animés, même dans les, sans partir dans des spin-off trop lointains, mais même dans les modes romans, des jeux, notamment Danganronpa 0, où c'est elle, l'héroïne de ce roman, entre guillemets, enfin, on suit Makoto, quand même, mais c'est, ça tourne sur elle, et je trouve son évolution très intéressante, donc Mukuro, je la mets en B, je la, on l'a pas assez vu, encore une fois, pour que je la mette en A, il y a quand même pas mal de persos en B, qui tiennent un chapitre grand max, il y a Léon, Mukuro, Kaede, mais bon, ça reste un perso qui est grave badass, et en même temps, c'est pas non plus dommage qu'on ait pas pu plus la voir, parce que c'est son personnage de pas être là, et d'être un twist, parce qu'en fait, c'était pas Junko, pour cacher la vraie Junko, qui du coup, la rend encore plus intéressante, et c'est pour ça que je l'ai mis en A, la vraie Junko, mais voilà, Mukuro, pour moi, c'est un B, je sais que certains la mettraient même plus bas, parce que, c'est vrai qu'on l'a pas beaucoup vu, mais je trouve qu'elle mérite amplement sa place de B. Ensuite, en A, je vais encore en mettre un, un perso de Dangan Rampa V3, toujours, c'est Kibo, parce que Kibo, il est assez original finalement, enfin, je veux dire, dans sa personnalité, il ressemble pas à tant d'autres persos que ça, il est, c'est sa particularité d'être un robot, du coup, qui le différencie de la masse, il est très naïf, en même temps, il y a plein de situations comiques à faire avec lui, par exemple, avec Kokichi, Kokichi, c'est bien, c'est bien s'occuper de ce genre de, enfin, de ce genre de petits, de petits dialogues, assez marrants, de blagues, de pics, envers Kibo, et, pareil, son évolution est très sympa, sa fin, son, son sacrifice de l'académie, enfin, il est, il prend une place encore plus importante dans le, dans le, dans le final de Dangan Rampa V3, et ça m'a fait l'aimer encore plus, même tout au long du jeu, je le trouvais marrant, sympa, et ça aurait vraiment été un perso que, pour lequel j'aurais été, j'aurais été triste de, de voir qu'il est mort, et, bon, ça aurait fait peut-être un peu doublon avec le Mechamaru, parce que c'est vrai que c'est pas techniquement le seul robot, enfin, le premier robot qu'on voit dans Dangan Rampa, robot humain, j'entends, parce que je parle pas de Monokuba, et des Ex-Dissal, et tout ça, parce que, voilà, mais non, Kibo, tu mérites un A, voilà, je te mets en A, parce que je t'aime beaucoup. Ensuite, en C, un perso qui a une communauté, mais, en fait, c'est sa personnalité qui fait que, je, que je l'aime pas trop, donc c'était, c'était fait exprès, en fait, c'est, la raison que je l'aime pas, c'est que j'aime pas ce... Bon, allez, Kiyotaka, je vais te mettre en C, parce qu'en fait, voilà, c'est son personnage qui veut ça, qu'il soit chiant, qu'il soit très à cheval sur les horaires, sur la ponctualité, sur le respect, tout ça, mais, du coup, moi, c'est le genre de perso que je trouve plus chiant, c'est pour ça que, par exemple, je préfère Mondo, qui est à l'opposé, et que, par exemple, je mettrais en A, et, c'est pour ça que, que Kiyotaka, en tant que, en tant que lui-même, je le trouvais assez chiant, je le détestais pas non plus, mais je le trouvais plus Osef, c'est pour ça qu'il est dans les C, et pas dans les D, même si, après, justement, c'est ce fait qu'il soit vraiment à fond, qui est, qui est barrant, c'est, ça amène aussi un humour, un humour non négligeable, mais je préfère, quand même, toujours le personnage de, de, de gros dur, de Oada, qui me fait beaucoup plus marrer, et sans oublier, bien sûr, tout son passé, avec son frère, et son évolution, même en parallèle avec Shiro, qui était aussi très intéressant. En revanche, là, il n'a pas été mis là, mais, voilà, si on partait de, la version de Kiyotaka, après que Mondo, se fasse tuer, donc, ce qu'on appellera Kiondo, je le préfère quand même, parce que du coup, ça reste un Kiyotaka, techniquement, mais, avec, avec du Mondo, du coup, forcément, ça les rapproche, si jamais, c'était Kiondo, je l'aurais sûrement mis en B, vu que, du coup, lui est en B, lui est en, enfin, Kiyotaka est en B, Mondo est en A, donc forcément, la fusion des deux, je la mettrais en B, logiquement, mais, voilà, en tout cas, Ichimaru lui-même, ce serait un C, là où, où ce bon Awada, j'aime beaucoup, que ce soit sa voix, son design aussi, qui est très cool, enfin, voilà, c'est vraiment le genre de perso que j'aime beaucoup. On va continuer dans les D, avec un perso, que, bah, vous vous en doutez, vu qu'il est en D, c'est aussi un perso que je n'apprécie pas énormément, c'est Sayaka, Sayaka, pareil, on ne l'a pas vu beaucoup, mais, de ce qu'on en est vu, tout ce qu'on a vu, me déplaisait, en fait, c'est-à-dire que, quand elle était, une petite fille, là, une petite fille qui avait peur, c'est logique, son personnage se tient, mais, qui avait peur, avec la situation dans laquelle elle se retrouvait, son groupe d'idoles qui était à l'extérieur, elle ne sait pas ce qui se passe, tout ça, et elle essayait de se rapprocher de Makoto, et tout, même si elle était comme ça, mignonne comme ça, je ne l'aimais pas trop, parce que ce n'est pas le genre de personnage qui m'intéresse vraiment, et alors, en plus, il s'avère que, elle était même plus fourbe que ça, parce qu'elle a essayé de, déjà, elle a tué quelqu'un, elle a essayé de tuer quelqu'un, et elle voulait même mettre ça sur le dos de Makoto, si, bien sûr, elle n'avait pas finalement mis le message Léon sur le mur, mais, en tout cas, voilà, il se trouve que c'est un peu plus une salope que ce qu'on pourrait penser, mais, du coup, c'est un peu plus intéressant, mais ça me, c'est, je préfère quand même cette personnalité à, à la personnalité, juste, gentille, lycéenne, normale, qu'elle, qu'on voit, quand elle est en vie, mais, en tout cas, ça me, ça me fait pas de quoi la remonter plus que ça, c'est-à-dire, contrairement à, à ceux qui, même si on ne les voit pas beaucoup, ont réussi à remonter dans mon classement, bah, toi, on ne te voit pas beaucoup, mais je ne t'aimais pas trop de base non plus, donc, écoute, écoute, tu vas aller là. Personnage du dernier rampage 2, maintenant, Teru Teru, euh, que, avec lequel j'ai un peu de mal, bah, il est marrant, mais pareil, en fait, c'est exactement pas, et je vais le répéter à chaque fois que c'est le cas, bah, c'est quasiment le dernier, d'ailleurs, oui, oui, c'est bien le dernier, le dernier personnage qui meurt au début, et, du coup, on n'a pas le temps de voir beaucoup de toi, et, euh, autant, je trouve que tes blagues de cul sont marrantes des fois, mais ça quand même, ça devient quand même très vite lourd, du coup, tu restes dans le bas du panier, entre C et D, et, euh, j'aurai plus de facilité à te mettre en, en D+, qu'en C-, donc, si vraiment, t'es entre les deux, mais, je pense que tu vas conclure le rang D, il n'y en a aucun autre que je mettrai en D, après, dans ce qui suit, et, euh, je pense que ça te va, que ça te va bien, enfin, encore une fois, si t'avais été plus, si t'avais été là plus longtemps, t'aurais eu un développement, bah, plus que ce que t'as eu, parce que t'as pas eu grand chose, hein, à part dans les free time, voilà, donc, forcément, je peux juger que sur ce que j'ai vu, donc, tu es en D. Un peu de A, euh, en A, je pourrais mettre, euh, je vais mettre, Akane, parce que Akane, c'est un personnage que j'aime bien, et, ça se jouerait plus entre le A et le B, parce qu'elle est marrante, euh, moi, j'aime bien les persos, bah, on en a quelques exemples là-dedans, genre Nekomaru, ou Léon, ou quoi, j'aime bien les persos, euh, qui sont pas les plus intelligents, mais, euh, qui sont des persos d'action, qui sont, qui pensent pas vraiment à ce qu'ils disent, et, euh, donc, pour le coup, Nekomaru, par exemple, c'est un très bon exemple, c'est, euh, c'est pour ça que j'aime beaucoup les deux personnages, euh, et j'ai décidé de plus la mettre en B qu'en A, parce que, voilà, après, je pourrais mettre, euh, beaucoup de persos en A, hein, là, au final, on verra ça après, mais c'est la catégorie la plus fournie, c'est la A, donc, c'est, il y a plus de persos qui sont dans la partie haute que dans la partie basse, mais, Akane, enfin, je te trouve plus quand même au, au centre, au centre positif, c'est un B+, encore une fois, je vais, je vais tout le temps mettre des, des, des plus ou des moins, mais, pour moi, t'es B+, mais, tu restes en B, mais, t'es un des persos que je préfère, en tout cas, en tout cas, je te préfère à Gonta, à Léon, à Korye Kyo, tu dois même mettre, sûrement, le perso que je préfère, ou l'un des persos, on va voir après qui je mets, de cette catégorie, mais, tu restes quand même, techniquement, en B. Passons à un personnage, un, assez controversé aussi, Anji, alors, Anji, euh, certains l'aiment bien, mais, en grande majorité, c'est pas un personnage qui est super apprécié, notamment, parce qu'elle est un peu trop portée religion, on va dire, et, surtout, même si c'est pour, même si c'est pour le bien, au final, mais, même, son conseil des élèves, dans un gain dans le pavé 3, bah, tu m'étonnes qu'elle ait été tuée, c'est vrai que ça, ça n'inspirait pas confiance, je te mettrais en C, parce que, je te mettrais pas jusqu'à aller en D, tes free time sont assez marrants, c'était, c'était sympa à faire, et, même si j'aime bien le chara design, il est sympa, il change un peu, il est, il est cool, enfin, c'est un personnage qui est marrant, mais qui devient d'un seul coup plus chiant, quand il se met à être porté à fond sur la religion, même si ça engendre des blagues, c'est sympa aussi, surtout que c'est pas un dieu, son dieu n'est pas, n'est pas vraiment, on va dire, normal, dans le sens qu'il y a des pratiques assez spéciales, dans son dieu et tout, et c'est assez marrant de découvrir tout ça, mais, le personnage en lui-même, je le préfère, quand même, à ceux que j'aime le moins, mais, il ne mérite quand même pas d'aller, dans les persos du milieu, donc, on sait, c'est-à-dire, voilà, ça aurait pu être pire, ça aurait pu être un peu mieux, mais, le C, je ne vois pas de C+, ou C-, pour moi, C, c'est bien, tout de voir en C, ça fait quelques temps, qu'on n'a pas fait de S, le dernier étant, du coup, Iniko, la Chunibyo, et, pourquoi ne pas continuer, avec cette très belle transition, d'un autre Chunibyo, donc, pour le coup, il n'y en a pas des masses, Gundam, Gundam, tu mérites un S aussi, parce que, alors, il peut être chiant, moi, le dernier Chunibyo, j'aime bien, il va à fond, dans son délire, et, et puis, il est cool, il est badass aussi, encore une fois, son combat contre Nekomaru, était stylé, et puis, avec ses hamsters, enfin, il est original, et son exécution aussi, est très belle, il a plein de trucs, même ce qu'on voit de lui, dans l'anime, Gundam, je l'aime beaucoup, je préfère son design, du jeu, il n'y en a pas deux, mais, voilà, moi, le Chunibyo, ça me fait rire, quand c'est pas trop abusé, des fois, c'est un peu chiant, j'avoue, c'est un peu abusé, mais, en général, j'ai accroché, c'est un personnage que j'ai kiffé, au point de même le mettre en S, donc, bien joué, Gundam, autre personnage, non, on va prendre un personnage de DRR1, AOI, tu vas aller avec, ce qui ressemble, à ton équivalent de DR2, donc, Akane, tu vas être en B, c'est aussi un des personnages préférés, de cette catégorie là, euh, j'aurais pu la mettre en A, ça se vaut entre B et A, toi, t'es vraiment A+, enfin, non, B+, du coup, comme Akane, mais, t'es marrante, ton carat design est sympa, mais, bon, voilà, tu restes quand même assez limité mentalement, et, euh, mais, après, ta relation avec Sakura, avec le reste, t'es une des survivantes aussi, et puis, t'as eu droit, du coup, et un temps une survivante, bah, à l'instar de, Toko, de Makoto, de Kirigiri, ou de, ou même d'Agakure, et de Yakuya, comme on verra après, t'as eu, t'as eu, t'as eu l'opportunité d'évoluer un peu, enfin, d'évoluer, pas tant que ça, mais je veux dire, on a pu te revoir, euh, et te développer un peu aussi, dans, dans l'anime de Dangananpa 3, et, et ça, ça fait plaisir, donc, B, B+, mais, voilà, à part ça, t'es pas, t'es pas dans mes persos, ni préféré, ni que j'aime vraiment beaucoup, c'est que je t'aime bien, donc, je trouve que cette place est assez adaptée. En revanche, ce personnage que j'aime beaucoup, et qui est lié à Aoi, Sakura, Sakura, qui est, qui est, ouais, je pense que je peux le dire, c'est ma, deuxième waifu, peut-être, troisième, non, ouais, deux ou trois, deux Dangananpa 1, en tout cas, enfin, pas en général, mais, mais waifu principal étant, du coup, Shiaki, dans le 2, Kirigiri dans le 1, et Maki dans le 3, mais, je pense que la deuxième, waifu Dangananpa 1, ce sera Sakura, parce qu'elle est, elle est super cool, bien sûr, déjà, son chara design, son chara design, est aussi, très cool, je la trouve vraiment sympa, et même, le perso en lui-même, il a de l'honneur, il est fort, il est, il est trop bien, il se sacrifie, avec, du coup, ce suicide là, enfin, Sakura, vraiment, je la mets, dans le top des persos, vraiment, je l'adore, Sakura, donc, elle mérite, pour moi, en tout cas, d'aller, dans le niveau, dans la tier S, et, je sais que je l'aime beaucoup, il y a souvent des gens qui l'aiment bien, mais pas forcément à ce point là, mais, c'est vraiment, c'est vraiment une perle, ce perso, enfin, une perle, vraiment, 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 costaud, mais, moi, je pense que, vraiment, c'est un des meilleurs persos d'Alain Dampa, et du coup, bah, elle mérite. Alors, pour essayer de faire que la vidéo aille plus lentement, je vais essayer de faire des, enfin, non, pas plus lentement, justement, plus vite, je vais essayer d'en balancer plusieurs d'affilée, alors, il y a trois persos que je mettrais en C, qui me restent, et ces persos de tout cela, ce serait, on va essayer de deviner en même temps que je le dis, Maisiru, tu veux me mettre en C, Celestia, et, un autre personnage, ah non, c'est vrai que j'avais oublié quand je disais que c'était le dernier, quand je disais que toi, t'étais le dernier à, à mourir, à être de ceux qui meurent au premier chapitre, non, c'est faux, t'as aussi Rantaro, alors, Rantaro, c'est parce que, on te, bah, voilà, on n'a pas le temps de beaucoup de voir, t'es mystérieux, on apprend des choses sur toi plus tard, un peu comme, bah, un peu comme Biapuya, au final, enfin, de te mettre un poster, donc, ce qui fait que t'es là, et, voilà, c'est donc que t'es mystérieux, ton caradisign, je ne vais pas le dire à chaque fois, mais, vraiment, toi et Celestia, votre look est très sympa aussi, mais, voilà, Celestia, je te trouve un peu chiante, j'aime pas trop ta personnalité, même si, voilà, c'est divertissant, c'est sûr, mais, voilà, et, et, Maïru, bah, paraît que t'es gentille, t'es très gentille, mais, tu meurs au chapitre 2, ce qui n'est pas non plus facile pour s'accrocher à toi, et, à part ça, t'es assez, assez plate, du coup, je te mettrai plus, plus ici. Ensuite, en B, il y en a, quelques-uns encore que je vais mettre, je vais en mettre, deux ou trois, je vais en mettre trois, alors, en premier, Biakouya, oui, ensuite, ouais, allez, je vais mettre Usami, aussi, et, je vais mettre, Sonia, alors, Usami, déjà, c'est, donc, la plupart du temps dans le jeu, elle est chiante, mais, elle se fait bully, et ça me faisait marrer, du coup, bon, voilà, c'est la cruauté envers Usami, mais, moi, je trouvais que ça, elle apportait de l'humour, de temps en temps, même si des fois, elle était plus sûre qu'autre chose, et puis même, elle est liée à Shiaki, donc, elle ne pouvait pas être beaucoup plus basse que ça, mais bon, c'est pas un de mes persos préférés, je suis d'ailleurs étonné qu'elle soit B, et pas, par exemple, en C, mais je trouve que finalement, en y réfléchissant bien, B, ça lui suffit, enfin, ça va, Sonia, un peu comme Mayrou, mais Mayrou plus, je dirais, parce que Sonia, par rapport à Mayrou, elle a survécu, puis, même, son caractère est un peu plus développé, ça aide, que Mayrou, parce que, voilà, après, c'est un peu une fille normale, enfin, non, du coup, c'est une princesse, mais, à part ça, donc, il y a beaucoup d'humour qui vient par rapport à sa personnalité, il y a plein de trucs qu'elle découvre, il y a des habitudes de son pays, ça, c'est très marrant, donc, ça reste l'humour un peu comme on a avec Angie, et sur son île, mais, voilà, c'est une compagnon qui reste tout le long, et, elle n'est pas, elle n'est pas, elle n'est pas transcendante, il y a une personnalité quand même beaucoup plus plate que ceux qui se trouvent au-dessus, mais, voilà, ça me va, et après, en B, alors, bien couillage, j'aurais pu le mettre, il serait B+, aussi, ça aurait hésité entre B et A, donc, pendant une longue partie de Dagan Rampas, un, il est chiant, du coup, parce que, c'est un fils de riche, c'est son personnage aussi qui le veut, mais, son évolution, il aurait été plus bas à ce niveau-là, mais son évolution, tout au long de la saga, me fait que je, qu'il devient, il devient sympa, il devient limite sympa, bon, il ne change pas non plus du tout au tout, mais, voilà, il fait attention, enfin, il a des amis à la fin, ça, c'est ce qui change beaucoup du début, et, et, il est très utile, bon, ça reste quand même celui que j'aime le moins dans ce qui est les rivales, les rivaux, par rapport à ces deux-là, qui sont des gros tarés, mais, voilà, du coup, pour moi, tu mérites ton B, même si tu aurais pu le mériter un peu plus, mais je t'aime bien, enfin, il ne s'imite pas au gosse de riche qu'on voit dans les, dans les quatre premiers chapitres, de Zangananpa, en tout cas, il a une évolution qui, qui fait, bah, toute sa saveur au final, parce que s'il n'avait pas changé, ça aurait été un peu plus chiant. en rang A, je vais mettre, Miu, parce que c'est ma deuxième waifu de Zangananpa V3, après Maki, qui est, pour le coup, totalement opposée à Maki, on ne va pas se mentir, parce que, voilà, c'est le, genre, c'est souvent ça, en fait, j'ai, j'ai une waifu, ça se voit même avec Zangananpa 2, j'ai une waifu principale, qui est, qui est plus calme, et, et, bon, Shiyaki, elle n'est pas, elle n'est pas aussi capable que Kirigiri, par exemple, mais voilà, et une autre, la seconde, souvent, qui est déjà, bien plus excentrique, donc, que j'aime bien, mais que, que je mets en deuxième, donc, il y a ça, pareil, là, de Miu, on passe à Maki, et, en Dangananpa 1, de Kirigiri, on passe à Sakura, bon, Sakura, c'est pas la plus fofolle du groupe, mais, c'est vrai qu'elle est excentrique, à sa manière, quand même, et donc, Miu, elle me fait rire, Miu, elle est cool, elle est marrante, ses free times sont cool, son lobota, elle est marrant aussi, c'est un, enfin, voilà, j'aime bien, c'est vraiment un personnage que j'aime bien, et même si, au final, elle a essayé de tuer, mais elle a essayé de, elle a essayé de tuer Kokichi, donc, voilà, alors que Kokichi, c'était une petite merde, à ce moment-là, déjà, en tout cas, dans la tête de tout le monde, donc, donc, je peux la comprendre, et, franchement, elle est cool, puis l'inventrice ultime, il y a plein de blagues qu'elle fait à partir de ça, des inventions et tout ça, donc, franchement, je la mets bien haut. Ensuite, en A, je mettrai, Ryoma, et, Shihiro, alors, perso différent, mais, Ryoma, parce que je le trouve badass, pareil, on ne l'a pas vu assez, c'est dommage, mais, il est badass, son caradesign est super, il me fait vraiment rire aussi, puis, même sa personnalité, il est sombre, il a un passé tragique, et vraiment stylé, et même sa façon de mourir, tout ce qu'il y a avec son mobile, le mobile de Meurthe, qui au final, montrait qu'il n'avait rien du tout, qu'il n'avait personne cher, enfin, sa façon d'abandonner la vie, je trouvais ça assez original, et vraiment cool, dans le contexte d'un gars dans le pavé 3, donc, tu es là, et Shihiro, déjà, tu es sympa, tu es mignonne, mais voilà, si c'était que ça, tu aurais sûrement été plus en B, parce que, le perso timide, de base, ce n'est pas ce que j'aime trop, je l'ai déjà dit, mais justement, tu essaies de surmonter, ce premier aspect timide, et, enfin, j'ai dit que tu es mignonne, tout à l'heure, je viens de me rendre compte, alors que c'est un gars, c'est vrai, bon, excusez-moi, mais donc, donc Shihiro, tu essaies justement, d'être plus fort, et, et, et c'est pour ça que, c'est pour ça que, tu montes encore plus dans mon estime, d'autant plus, que tu as techniquement, créé, Shiaki, d'agrandompa 2, donc, je ne pouvais pas te mettre plus bas que ça, c'était, soit A, soit S, mais, Shihiro, franchement, voilà, il nous reste 3 persos, 3, 3 attardés, dont 2 plus attardés que d'autres, parce que Minokuma, il fait des blagues, mais bon, ça va, et, les attardés, ils vont aller en A, ouais, ouais, vous allez aller en A, donc, vous êtes un peu le même genre, mais, je préfère quand même, Kaito, à l'écrouer, parce qu'à l'écrouer, ces blagues, c'est essentiellement, du fait qu'il est con, parce que, à part ça, moi, il me fait marrer, du coup, vu qu'il parle, vu qu'il vit longtemps, un peu comme Sony a vu qu'il vit longtemps, au final, j'arrive à m'attacher, j'irai réussi à m'attacher à lui, c'est pas du tout, l'énorme attachement, mais même, après, après, d'un gare en pas 1, il est marrant, quand on le revoit, dans un gare en pas 3, il sert à que dalle, il sert à que dalle, mais il est marrant, donc voilà, c'est tout ça, il est marrant, c'est un peu pour ça, que je vais dire, que je l'ai mis là, et Kaito, en plus d'être marrant, il est badass, genre, il a ce syndrome du héros, et il pousse, il pousse Suishi vers l'avant, il pousse aussi Maki vers l'avant, son procès avec, le procès, enfin, avec Kokichi, il est incroyable, il est super, ce procès, c'est au moins un des meilleurs, des tout meilleurs de la saga, et ce qui fait que t'es là, t'es vraiment super sympa, et bon, pour finir, comme j'ai gardé les 4 personnages principaux, de South Park, pour la fin, dans la dernière vidéo tier list, pour au final, les mettre en S, bah Monokuma, pareil, je t'ai gardé pour la fin, pour au final, te mettre en S, parce que Monokuma, il me fait marrer, puis c'est la mascotte de la saga, sans Monokuma, sans beaucoup de ses persos, en fait, mais Dangananpa n'est pas Dangananpa, sans Makoto, sans Junko, sans Kirigiri, sans Nagito, sans tellement de ses persos, Dangananpa n'est pas Dangananpa, vraiment, mais, je pars quand même du principe que, que je l'aime beaucoup, et qu'il mérite, en tous les cas, même si je ne l'aimais pas tant que ça, enfin, pour le coup, je l'aime beaucoup, mais je pense qu'il mérite quand même d'arriver en S, parce qu'il fait le show, il fait le show, c'est comme Nagito, comme, comme, même comme Kokichi aussi, surtout, c'est un des meilleurs exemples, c'est lui qui mène un peu la danse, pour le coup, il mène tous les jeux, c'est lui qui pose les règles, qui fait tout, et c'est pour ça que je le mets clairement, pour moi, à cette place, et il mérite pour moi. Du coup, cette vidéo était assez, assez brouillonne, je m'en doute, surtout que, surtout que, j'ai dû faire, même la moitié de la vidéo, qui est une prise, que je fais, du coup, un mois et demi après le début de la vidéo, si la vidéo avait été tournée en un seul morceau, moi, ça m'aurait arrangé, écoutez, voilà, et, donc, le lien de la, si je n'oublie pas, normalement, je ne voudrais pas, le lien du Tier Maker est dans la description, du coup, je vous laisse faire votre propre tier list, et même, n'hésitez pas à me l'envoyer, pour voir, pour voir, là on est d'accord, là on n'est pas d'accord, tout ça, et sur ce, je vous dis, à très bientôt, pour une prochaine vidéo, c'était Maniac O'Shaunen, bye tout le monde, salut !